La 15e édition du concours international de génie en herbe OADA s'est ouverte à Abidjan le 9 septembre 2024, rassemblant 16 pays africains. Cette compétition qui se déroule jusqu'au 16 septembre met en avant les jeunes esprits brillants du continent, prêts à démontrer leur maîtrise du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. La particularité de cette 15e édition, c'est que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons pu brasser quasiment 98% des pays membres de l'OADA. Et un pays non encore membre de l'OADA, qui permet de refaire l'ouverture vers l'extension de l'OADA avec le Burundi. Et on l'a rappelé également, la France était en préparation, malheureusement, un petit problème à empêcher l'équipe d'être présente. Donc une édition spéciale par le nombre de candidats, le nombre de participants, spéciale parce qu'on revient chez nous au pays, et spéciale également, il faut le dire, par les partenaires qui nous accompagnent lors de cette édition. Le concours permet aux étudiants en droit de s'affronter dans des joutes oratoires, des simulations de procès et d'exercices de plaidoiries autour des thèmes juridiques complexes et contemporains couverts par l'OADA. Ce cadre stimule l'innovation, la rigueur et la réflexion critique des participants. Dans l'espace OADA, l'intérêt que cela peut porter, c'est qu'en marche dans la formation universitaire que nous, les enfants, nous sommes en classe, parallèlement dans cette formation, les jeunes sont mis ensemble et sont formés, et sont donc entraînés par rapport à l'OADA, dans ce qui les amène à connaître les différents actes uniformes d'OADA, à connaître également les mécanismes sur lesquels ces actes uniformes sont mis en application. Ce concours est non seulement un tremplin pour les étudiants participants, mais également un moyen de renforcer la présence et l'impact de l'OADA dans la communauté juridique africaine. Les équipes gagnantes auront l'opportunité de bénéficier de stages et de formations prestigieuses, favorisant ainsi leur insertion professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada